Et oui, on se sent pas mal à l'aise de se dire qu'on a accroché les Marseillais parce que quel match, bon sang Andy ! C'est vrai que les gens sur leur canapé ont dû se régaler, nous aussi c'est un bon match, après voilà c'est dommage de ne pas l'avoir remporté, mais bon ça nous fait du même mentalement de revenir au score. On ne tourne pas le dos à la réalité, ce n'est qu'un point, mais dans la tête ça en vaut trois. Ouais non mais c'est sûr, c'est sûr, après on peut un peu de regrets mais bon, c'est le football c'est comme ça, dommage mais en tout cas on a eu la force mentale de revenir, c'est le plus important. On ne vous sent pas joyeux à ce point ? Non, on le sait que mon ambition, laquelle c'est et je suis un peu déçu mais bon après on va tout donner jusqu'à la fin de saison pour essayer d'y arriver. Merci Andy. Gaëtan, vous marquez deux buts ce soir, mais c'est tout le match dont on va se souvenir parce que c'est des genres de matchs hors normes ça. Non, c'était un match je pense plaisant à faire, à voir et plaisant à jouer, mais non voilà je pense qu'on peut être un peu déçu parce que quand on se retrouve à 10 contre 11, à 70e, je pense qu'on peut mieux faire. Voilà on arrive quand même à arracher le nul à la fin donc ça reste positif, on garde notre série d'inversibilité donc ça va c'est bien. C'est bizarre parce que sans chauvinisme au cœur, on a le sentiment que vous avez plus d'occasion de gagner ce match qu'eux. En tout cas ouais, Mananda a fait deux trois beaux arrêts, on a tapé deux fois les montants, tout ça donc on peut avoir un peu de regrets mais on aurait pu le perdre aussi le match donc c'est un sentiment assez mitigé mais bon on va quand même retenir le positif. Très anecdotiquement, c'est la deuxième fois de la saison que vous êtes le meilleur habitué du club. Je ne sais pas, en tout cas on se tient à la bourre un peu avec Andy mais ça reste positif bien pour l'équipe et donc voilà je suis persuadé que le prochain match va nous claquer un doublé et puis comme ça il repassera devant. On ne va pas vous retenir plus longtemps mais quand même s'il était injuste de perdre un match pareil. Oui en tout cas on a su montrer du caractère et revenir dans ce match. Après voilà, un match de foot, on a eu cinq minutes assez compliqués en fin de premier mi-temps. On les a payés cash et voilà, on a su vite rebondir mais bon on se fait prendre sur le coup de pierre et arrêter c'est un peu dommage. Merci infiniment. Que l'émotion Michel, on savait que ce match allait engénérer forcément vu son enjeu mais à ce point. Oui, il y a eu beaucoup de péripéties dans ce match. C'est dommage, on fait une première mi-temps de bonne qualité et puis les cinq dernières minutes, il y a un relâchement et on prend deux buts coup sur coup. C'est là où on doit mieux maîtriser, on doit mieux contrôler nos émotions, on s'arrête de jouer dès qu'on les égalise. Ça peut arriver de se faire égaliser mais on n'a pas le droit de prendre le deuxième but de cette manière-là et c'est dommage. Enfin, on revient deux fois au score et ça c'est... Certains diront ça fait... Non mais moi, j'ai dit tout à l'heure à un confrère, je suis très fier des joueurs qui lâchent rien, qui s'arrachent pour revenir au score. Mananda a fait beaucoup d'arrêts mais à un moment donné, à 3 contre 2, à 3 contre 2, à un moment donné... Pardon, à 3 à 2 contre nous, ils ont deux ou trois situations aussi. On s'accafouille un petit peu, on fait des arrêts, il y a des contres et puis Mananda qui a fait quatre arrêts, cinq arrêts, je ne sais pas combien... Ça n'entame rien. Mais bon, voilà, on n'a pas lâché et puis dans les arrêts de jeu, on met un but de grande qualité sur la diagonale de... Je crois que c'était J, qui fait la passe, et puis la remise de Arnaud qui est très bien pour Gaëtan avec une belle tête. C'était mérité. Ah ouais, je pense qu'on méritait au moins le nul, après je pense qu'il y avait la place pour le gagner aussi. Merci Michel, merci.